Le Rwanda Petit pays de 26 000 km² situé au cœur de l'Afrique, le Rwanda est un des pays les plus pauvres du monde. Cette pauvreté n'empêche pas le Rwandais de pratiquer une hospitalité festive et chaleureuse. Pourtant, la vie sur les collines qui s'étalent à une altitude moyenne de 1850 mètres n'est pas facile. Limité par des lacs et des volcans au nord, le pays se prête peu à l'agriculture intensive. Hormis le café et le thé, le paysan rwandais produit d'abord ce qu'il faut pour la subsistance de sa nombreuse famille. Les quelques vaches et le petit bétail qu'ils possèdent ne permettent pas l'apport indispensable des protéines. A ces problèmes s'ajoute encore le problème de la coexistence entre trois races. Les Hutus, cultivateurs, sont les plus nombreux. Les Tutsis étaient dans le passé des pasteurs nomades et formaient la noblesse qui maintenait les Hutus dans un système féodal. Les Tutsis, d'origine Pikmei, sont probablement les plus anciens habitants du pays. Très souvent, ils pratiquent la poterie. Indépendant en 1962, le Rwanda a connu pas mal de soubresauts politiques qui parfois masquent le très réel problème de surpopulation. Avec moins de 50 dollars de revenus annuels par habitant, le Rwandais connaît tous les problèmes que l'on peut imaginer. Santé, habitat, famine, manque de travail, trop peu d'écoles et pas de débouchés pour ceux qui réussissent leur scolarité. Tout est à faire dans ce pays. Les Rwandais sont travailleurs et courageux. Mais devant l'ampleur de la tâche, il y aurait de quoi désespérer. 5 millions d'habitants, peut-être plus, doivent vivre dans ce pays des mille collines, dans cette Suisse africaine. Joseph Frépon choisira de se mettre au service des plus faibles, les enfants, et pauvres parmi les pauvres, les handicapés. Handicaps qui ont surtout pour origine la poliomyélite. Sous-titrage Société Radio-Canada « Aimez-vous comme je vous ai aimé ? » « Aimez-vous chacun de notre frère ? » Monsieur le chaman Ernotte, vous avez eu M. l'abbé Frépon comme professeur pendant deux ans au Collège du Christois à Nianza. Qu'est-ce qui a amené ce professeur à s'intéresser aux handicapés des collines ou hors d'Aise ? Oui, d'abord, M. Frépon n'était pas que professeur, c'était surtout un éducateur. En plus de cela, il a dès le début eu la préoccupation de mouvements de jeunes. C'est ainsi qu'il s'est occupé de Xavier, qui était pratiquement une espèce de scoutisme. Et, dès son premier camp de Xavier, il a accueilli des handicapés à la grande surprise d'ailleurs des jeunes gens qui étaient avec lui. Car il faut savoir qu'au bandat, les handicapés étaient des gosses rejetés et méprisés. Il les a fait accueillir par les jeunes gens qui se sont occupés d'eux. De plus, en parcourant les collines, il s'est aperçu qu'il y avait des centaines de handicapés. Ce qui l'a amené à faire une enquête où il s'est aperçu que dans le Rwanda, il y avait 6 à 7 000 jeunes handicapés victimes de la polio qui étaient négligés, dont on ne s'occupait pas, qui étaient méprisés. Et le premier handicapé qui lui est arrivé, c'est un petit gamin qui est arrivé en marchant sur les pieds et sur les mains. donnant le nom de quatre pattes qu'on a donné à ces handicapés. Et petit à petit, Gattaguerra a grandi et il a créé des pavillons où il a hébergé des dizaines, puis 200, 250 handicapés, garçons et filles. Il a fondé un coumpeau handicapé, ça veut dire qu'il désire les guérir, les soigner. son but était évidemment cela, mais en plus de cela, il voulait les remettre, ce que j'appellerais un peu, dans le circuit de la vie. Leur donner un métier, en faire, comme il disait, des hommes debout, et leur permettre éventuellement de se marier, de fonder un foyer. Et c'est comme ça qu'il a été amené au fil des ans, et ça n'a pas été sans peine, à créer des écoles, des ateliers, ateliers de couture pour les jeunes filles, menuiseries, forges, garages, à Kigali, un atelier de construction de postes de radio, le premier d'Afrique, un atelier de couture, de façon à permettre à ces handicapés de s'initier à un métier et de pouvoir, soit à partir de Gatagara ou de l'extérieur, de pouvoir rentrer dans la vie. Ce que vous décrivez ici, c'est vraiment tout un pôle de développement dans ce pays qui est très pauvre, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il est évidemment à réaliser cela. Et alors, ce qui est formidable, c'est que il a fallu beaucoup d'argent. Il s'est démené pour cela. Il a écrit à droite à gauche, entre autour des Belges, qui a répondu la lière, et à d'autres. Et, finalement, il s'est trouvé dans certaines circonstances, dans cette situation, et je me souviens d'un vendredi, où il est venu me trouver, car nous étions en rapport chaque semaine, et il m'a dit, ah, mes responsables sont en train de se préoccuper parce que demain, on n'a pas de quoi payer le personnel. Un personnel qui, normalement, était assez nombreux. Le samedi matin, j'ai su qu'il avait reçu 100 000 francs qui venaient d'allure de l'évêque de Liège. Et ici, mon truc qui me prend, c'est le témoignage de son comptable, qui est arrivé comme comptable, un homme très strict, qui ne croyait pas à cette confiance dans la Providence, et qui était ahuri et converti, je dirais, en voyant que, à travers pas mal d'efforts, l'argent arrivait quand il fallait qu'il soit là. que ce soit pour payer le personnel, que ce soit pour construire, que ce soit pour faire vivre ce public assez nombreux qui se trouvait évidemment à la tailleur. C'était aussi un homme qui avait toujours beaucoup de projets. Est-ce que ça ne posait pas des problèmes aussi à un économe ou à un comptable ? Ah si, si, si. A tel point que, quand je suis arrivé, il y avait des commandes qui étaient en cours pour rénover le matériel pour les Européens, et j'ai fait supprimer ces commandes-là parce que j'ai dit on ne peut pas se le permettre pour le moment. Mais lui, il allait au-devant de ça, il avait tellement confiance, c'était encore une de ses qualités, terrible sa confiance dans la Providence. A tel point que, moi je l'ai toujours comparé à Don Bosco, quand on lit Don Bosco, il trouvait une enveloppe dans sa boîte aux lettres pour payer le boulanger, Frépon, c'était comme ça, au 20ème siècle, je n'imaginais pas que c'était possible. On devait payer les ouvriers, j'en ai trouvé en disant écoutez, il ne reste plus assez, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors on me disait donne toujours des avances, en preuve à l'économie, à bout arrêt, il y a bien quelque chose qui va arriver. Et puis effectivement, j'ai emprunté de l'argent chez les pires blancs, et puis la semaine suivante, il venait de Kigali, ah j'ai reçu un chèque autant de dollars du Canada, va le changer, paye tes dettes et tout ira bien. Et puis finalement, j'ai fini par croire en cette providence, parce qu'en tant qu'économe, j'avais très difficile. On ne peut pas qu'il dit de tout le monde. Oui. Oui, dans ces handicapés qu'ils découvraient, dont on ne s'occupait pas, une espèce d'appel. C'était l'homme qui a un besoin répondait par un service. Parce qu'on parle des handicapés, de Yatagara, mais il faut savoir que Yatagara a accueilli des vieillards, a accueilli des aveugles, il a accueilli des sourmuets, qui ont parlé, les jeunes, à travers d'autres, sur qui ils s'appuyaient. Il a, s'est aperçu que dans les collines environnantes, il y avait des gens qui étaient sans terrain, qui s'est arrangé avec un organisme américain, à l'ailleurs, pour procurer des terrains. C'était l'homme de tous les besoins et que la réponse à ses besoins par les services. Donc, il ne vivait vraiment pas en vase clos avec ses handicapés. Oh, non, oh, non. Une action de développement dans... Une action, il faut souligner l'action, l'action, je dirais pas seulement de charité, mais vraiment d'amour, une action très concrète, remettre, là, c'était son expression, remettre ses handicapés debout, c'est-à-dire des frères des hommes ou des femmes à part entière. Et alors, un de ses grands soucis, et là, il était très en rapport avec l'abbé Pierre, c'était pas seulement de les remettre debout, mais quand ils étaient remis debout, c'était de faire en sorte que ceux qui étaient remis debout donnent à leur tour ce qu'ils avaient reçu à leurs petits frères handicapés. Et c'est comme ça que maintenant encore je suis en rapport avec des anciens ou des anciennes de Gatagara qui me disent, vous savez, nous, l'esprit du padri, ça nous possède, ça signifie que nous retournerons au Rwanda si nous sommes en faire des études à l'étranger, nous retournons au Rwanda pour nous occuper de nos petits frères et de nos petites soeurs. Donc c'est un homme non pas seulement de charité, mais un homme qui, je dirais, répond un peu au double souci du chrétien. Le souci du chrétien c'est sans doute d'aimer, mais l'autre souci qui est aussi important c'est de donner à d'autres l'occasion d'aimer. Tant que je suis restée là-bas, l'esprit avait duré, oui. Est-ce que vous pourriez un petit peu caractériser cet esprit ? Moi, je crois que ce qui existe même encore aujourd'hui, il y a des racines profondes qui sont axées sur une vraie fraternité. Agatagara, je crois que c'est difficile de s'y sentir, par exemple, un fonctionnaire, un employé qui vient, qui travaille, qui s'en va. et on était une grande famille. Il y a... Il y avait une devise et je crois qu'elle existe toujours. « Servis le premier, le plus souffrant que ce soit. » Ça, c'est la devise d'Emmaüs qui a été reprise par Agatagara. Et je crois qu'elle existe profondément, Agatagara. Et les grands qui viennent sur les petits, les moins handicapés qui viennent sur les plus handicapés, les valides qui viennent sur les handicapés, les... Il y a toujours cette solidarité-là. Et c'est vraiment la famille, oui. Et ça, c'est l'Abbé Frépon qui a réussi à faire ça. Oui, c'est l'Abbé Frépon. On peut revenir, moi, sur son caractère. Bien, voilà, je peux vous demander comment vous vous appelez? Alexia Moukazi. Et d'où êtes-vous originaire? Je suis originaire du Rwanda, à Nyanza. Et vous faites ici en Belgique des études? Oui, je fais des études. J'ai fait des études d'assistante sociale. Et je viens de terminer une licence en sciences du travail. Vous avez des liens avec Gatagara? J'ai des liens très profonds avec Gatagara. C'est ma famille. C'est votre famille? Tout à fait. Et comment êtes-vous rentrée dans cette famille de Gatagara? Bien, quand mes parents ont appris qu'il y avait un centre pour handicapés qui venait de s'ouvrir par l'autre chez moi, ils ont discuté de la question. Et je suis entrée là-bas le 1er août 1961. Je crois que je fais partie du deuxième groupe, après les 14 premiers. Quel âge aviez-vous quand vous êtes rentrée là-bas? J'avais 8 ans. Et vous aviez un handicap? Oui, j'avais une jambe polio. C'est ça. Après, je l'ai toujours. Et vous avez bien connu l'abbé Freypon, moi? Depuis cette date-là, oui. Et jusqu'en 82, quand il est parti. Et qu'est-ce que vous pensez de l'abbé Freypon? Qu'est-ce qui vous a surtout frappé dans sa personnalité? Qu'est-ce qui ne m'a pas frappé chez lui? Je crois que toute sa vie de tous les jours est frappante. Bon, quand j'étais là, je suis restée à l'internat deux ans, deux soixante... Oui, trois ans plus tôt. De 61 à 64. Pour l'âge, j'étais une petite fille. Pour moi, j'étais dans ma famille. C'était mon père. À ce moment-là, pour moi, c'était le père qui vivait à ses enfants, qui dans la vie de tous les jours, à l'école, à l'internat, dans les sujets médicaux. Il était toujours là. Mais vous n'étiez pas très nombreux à cette époque-là. Quand je suis arrivée là, il y avait peut-être une bonne cinquantaine. Là, je ne suis vraiment pas sûre sur les chiffres. Et après, en 62, je crois, on a ouvert une pouponnière avec une trentaine d'enfants, je crois. Et en 63, on a ouvert un centre pour jeunes filles qui ne pouvaient pas faire l'école primaire, mais qui pouvaient apprendre des métiers. Pour les dates, je ne suis pas précise. Et donc, au fond, on voit que Gatagara a très vite grandi. Est-ce que l'esprit qui existait au début quand vous étiez là, cet esprit-là, a duré? Pour le temps que je suis restée là-bas, l'esprit avait duré, oui. Est-ce que vous pourriez un petit peu caractériser cet esprit-là? Moi, je crois que ce qui existe même encore aujourd'hui, il y a des racines profondes qui sont axées sur une vraie fraternité. À Gatagara, je crois que c'est difficile de se sentir, par exemple, un fonctionnaire, un employé qui vient, qui travaille, qui s'en va. et on était on était une grande famille. Il y a il y avait une devise et je crois qu'elle existe toujours. Servez le premier le plus souffrant qu'elle soit. Ça, c'est la devise d'Emmaüs qui a été reprise par Gatagara. et je crois qu'elle existe profondément à Gatagara. Et les grands qui viennent sur les petits, les moins handicapés qui viennent sur les plus handicapés, les valides qui viennent sur les handicapés. Il y a toujours cette solidarité-là et c'est vraiment la famille, oui. Et ça, c'est l'abbé Frépon qui avait aussi à faire ça. Oui, c'est l'abbé Frépon. Et disons, ce que peut-être on n'a pas souvent compris, c'est que des gens non informés parlent souvent de disons de paternalisme, de bon, ils voient là une sorte de maison, de bien-maisons, c'est bon. On fait de très bonnes choses, mais si vous voulez, je crois que moi, ce que j'ai cru comprendre, ce que je crois toujours à travers l'action de l'abbé Frépon, c'est surtout la justice. Moi, je crois que à travers toute son action, il rend la justice aux personnes handicapées et ce n'était pas les seuls. Il y a eu aussi les pauvres par après, oui. En fait, par après, en même temps, je dirais. Il a toujours élargi son action. Il a toujours élargi son action aux plus diminues, les personnes handicapées, les pauvres, les batoires, les tini, minoritaires au Rwanda. C'est ça. des problèmes des problèmes, des problèmes, intérieurs, des problèmes moraux. Moi, je crois qu'il trouvait la place chez lui. Et cet esprit-là existe aussi à Gatagara. on ne peut pas être indifférent vis-à-vis de son prochain. Je ne dis pas qu'on y arrive toujours. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes, ça c'est sûr et certain. mais l'esprit est tel qu'on ne peut pas être indifférent vis-à-vis de son prochain. Et vis-à-vis aussi des gens qui vont à Gatagara. Que ce soit des handicapés ou des non-handicapés, les portes sont ouvertes à tout le monde pour une information, pour avoir un peu plus de chaleur. Vous désirez retourner à Gatagara? Ça, c'est une autre question. Et retourner pour travailler, pour le moment, il y a des problèmes. Oui. Ça, c'est toute une autre question. Mais où que je sois... Vous voulez travailler dans cet esprit-là? Où que je sois, que ce soit au Rwanda ou ailleurs, parce que, bon, moi, je ne sais pas où je vais vivre maintenant. Mais où que je sois, en Afrique, en Europe, ou dans n'importe quel continent, moi, je suis de Gatagara. Oui. Et je serai toujours de cœur avec Gatagara. Qu'est-ce qui inspirait l'Abbé Frékin? Qu'est-ce qui poussait à faire ça, à pouvoir créer cet esprit? bon, ces motivations profondes, je crois que c'est difficile de les connaître. Enfin, en tout cas, moi, je ne prétendrais pas connaître ces motivations profondes. J'essaie de comprendre. Moi, je crois que c'est une personne qui avait un amour profond, un amour sans frontières, parce que aimer des personnes que tu ne connais pas finalement, un amour total, ce n'est pas évident. moi, je crois que ça serait, et son point de ne pas serait le fait qu'il ait été un aimer d'un amour profond vis-à-vis de l'être humain, en général. Et alors, un deuxième mur, je dirais que il avait un souci profond de justice. Je crois que je dirais globalement cela. Mais sinon, bon, il était prêtre. Et là, c'est une question que moi, je n'aime pas débattre, parce que, bon, toute la filière qu'il a suivie, toute son éducation, je n'ai pas d'informations suffisantes et je crois que ça a dû jouer. Je ne crois pas qu'on ne peut pas s'improviser à Béfrapon. Alors là, je me réserve, parce que, de toute façon, ce n'est pas très important pour moi, je dirais. Mais l'important, c'est le résultat. Oui, voilà. C'est ce qu'il a créé. Oui, voilà. Et puis, bon, on ne nous en a jamais parlé. C'était une personne très discrète aussi. Très, très discrète. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire ou une autre question. Mais moi, je veux bien répondre à vos questions parce que parler de la Béfrapon, bon. On peut en parler beaucoup. On peut en parler beaucoup et peut-être oublier l'essentiel. pour moi, je ne sais pas ce qui est plus essentiel et ce qui est moins. Moi, je crois que c'est toute sa vie qui est essentielle. Alors, c'est difficile de sélectionner certains points par rapport à d'autres. Vous n'avez pas une anecdote, une histoire comme ça, à raconter ? Un petit événement qui vous aurait vraiment surpris ? Je ne vois pas particulièrement. À quoi passait-il ces journées ? Il était là tout le temps. Il était un peu partout. Il était à son bureau, si on peut parler de bureau. En tout cas, disons, à la maison où il logeait, où il travaillait. bon, il faisait un tour à l'internat chez les enfants et il passait de temps en temps dans le service. Ce n'est pas le chef qui allait contrôler, mais je crois qu'il passait. Il passait des bons jours et il se déplaçait souvent aussi à Kigali pour des démarches. de temps en temps, il allait à l'étranger. Et quand il partait, bon, nous, on savait bien que c'était pour Gatagar. Pour Gatagar, oui. Avaient-ils des ennemis ? Ou aient-ils rencontré des difficultés ? Des difficultés, certainement. Et des ennemis, peut-être bien, mais je crois que personne n'a osé s'opposer à aller ouvertement. Et Gatagar, même, je crois que je me permettrais de dire qu'il n'en avait pas. Oui. Ou bien, elle aussi en avait et ils l'ont bien caché. Ce n'était pas possible qu'il ait des ennemis à Gatagar. Mais alors, bon, en fait, quand je dis qu'il avait peut-être des ennemis, on en a toujours. Ce n'est pas pour avoir une vision pessimiste, mais je sais qu'il y a eu des critiques du genre, bon, il aurait pu faire ça pour une jeunesse valide. C'est dans un pays pauvre, il ne faut pas commencer par cela. Je sais qu'il y aurait eu des gens qui trouvaient que ce n'était pas un prêtre comme classique, qu'il était trop paternaliste vis-à-vis des handicapés. Et là, je voudrais dire que c'est vraiment une grosse erreur parce que quand je vois justement dans le début, dès le début, il nous a plutôt appris à prendre nos responsabilités. Et nous avons travaillé dans nos mains et je vois encore quand nous sommes arrivés là-bas, c'était encore la brousse et nous allions chercher des légumes dans la brousse par exemple. Nous allions chercher de l'eau avec des seaux. Nous allions chercher de l'eau à la source et nous faisions notre jardin. Moi, j'ai pris la eau pour la toute première fois à Gataga. Évidemment, je ne suis entrée qu'à huit ans mais je ne crois pas que ma famille n'aurait jamais imaginé que je pouvais prendre nous mais on faisait notre jardin. On entretenait notre maison par petits pavillons et puis bon, en dehors de ça et chaque fois, il nous consultait pour nos études, pour notre formation. Je vois encore justement que j'étais en quatrième primaire. J'avais justement huit, huit, neuf ans, oui. Et il nous a demandé, on était trois, c'est à l'époque où on avait cinq classes dans un même local. Alors, il nous a appelé, on était, bon, soi-disant les aînés puisque la quatrième année était la dernière classe à ce moment-là pour nous demander si nous avions envie de continuer les études classiques, les études ordinaires ou bien si nous voulions faire des métiers. Et à ce moment-là, on était plutôt, je dirais, épatés par les métiers et on trouvait que c'était plus amusant, c'était autre chose, quoi. Bon, on était des gosses et nous, on voulait plutôt faire des métiers, aller apprendre à broder, aller à la couture, le tricot et compagnie. Alors, il nous a dit réfléchissez bien, il faut, il faut penser à votre avenir. Bon, là, je trouve que c'est déjà, à cet âge-là, voir qu'un adulte vous consulte, je trouve que c'est très important. Et quand nous étions à l'école secondaire, on avait ce qu'on appelait à l'époque des réunions d'étudiants qui ont duré d'ailleurs, je crois, jusqu'à 81. Alors, tous les étudiants du secondaire, on se réunissait le plus souvent à Gatagara. bon, et il y avait des thèmes précis et chaque fois, ils nous disaient prenez vos responsabilités, vous qui avez la chance de faire les études, pensez aux autres, pensez aux plus petits, pensez à ceux qui n'ont pas eu la chance de faire les études. En fait, en gros, c'est surtout ce que moi, j'ai retenu parce que je sais que je suis de ceux qui ont eu la chance de faire les études et que je me dois justement d'être le porte-parole des autres. Et c'est là, justement, je peux encore une fois répondre à votre question. Même si je ne suis pas à Gatagara, j'aimerais bien pouvoir être de ceux qui sont ce porte-parole-là. Et puis, comment dire, ce sens de responsabilité, il le faisait, en fait, il nous il nous l'inculquait, je dirais, à plusieurs niveaux parce qu'en même temps qu'il s'adressait aux étudiants, il s'adressait à ceux qui travaillaient et il transmettait le même message. Eux qui ont le travail et eux qui ont pu apprendre un métier, ils doivent penser qu'il y en a des milliers qui sont sur les collines, qui n'ont pas pu apprendre un métier, qui traînent encore par terre. et c'est d'ailleurs grâce à lui que nous avons pu fonder l'Association générale pour les handicapés du Rwanda. Nous essayons de faire en sorte que et nous essayons d'être le porte-parole de tout le monde. Nous essayons de permettre, même à ceux-là qui sont restés sur la colline, qui n'ont jamais connu Gatagara et qui ne le connaîtront peut-être jamais. Donc, pouvoir s'exprimer à travers notre association, et là, c'est très important. Donc, moi, je n'accepte pas du tout qu'on dise que l'Abbé Frappant était paternaliste. Il nous a appris à lutter, à aimer, mais aussi à lutter. S'il ne nous a pas montré que la vie est rose, non. Il nous a montré les vraies réalités de la vie et nous devons lutter avec. A Gatagara, la vie continue. Reprise par les frères de la charité, l'institution poursuit son œuvre et l'ASBL, les amis de Gatagara, dont le siège est à Bruxelles, collectent sans relâche les fonds nécessaires. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Joseph Frappant a donné à Gatagara une dimension internationale et plusieurs personnalités, ici la princesse Astrid, Madame Giscard d'Estaing, plusieurs personnalités ont montré leur intérêt pour cette action humanitaire. Les autorités diocésaines locales ont veillé à ce que la colline ait son curé. parmi ceux qui se sont succédé à ce poste, l'abbé Boniface Canioni. L'abbé Frépon a reçu une aide constante de sa famille et jusqu'au bout d'autres personnes, telles l'abbé Pierre l'ont accompagnée. Sous-titrage MFP. 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 ... ...